bonjour on est reparti pour un joli vos commentaires sur ma dernière vidéo sur experiment boy alors je suis désolée mais j'ai pas pu écrire experiment boy parce que youtube je vais péter un plomb oui youtube refusé experiment boy voilà que ce soit dans la miniature que ce soit dans le titre ou même dans les comment ça s'appelait ça vous savez les hashtags les machins les tags voilà il le refusait il voulait pas alors je sais pas s'il y a un algorithme qui fait en sorte que le dernier enfin disons que le dernier sujet un peu controversé tout ça tout ça ne passe pas on n'a pas le droit d'en parler ou j'en sais rien ou alors c'est que moi parce qu'il me déteste moi je n'ai rien fait à youtube mais bon donc ça passait pas alors du coup il ya des gens qui voient mais c'est qui bon désolé du coup ah non c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué bon écoute on va y aller toi sans vous êtes que 72 à avoir commenté donc je vais pouvoir prendre mon temps merci alors à 6 25 de mon grand âge et oui merlite raconte une histoire pour l'algo pour la fête des morts pour lilith et le grand chat oui expériment de boy bien trouvé ah bah ça il a pu expérimenter pas mal de choses et surtout des boys ça c'est sûr bon faudrait vraiment que les parents arrêtent de donner des téléphones à leurs enfants ouais mais je sais mais je sais mais c'est ça la génération d'aujourd'hui c'est des ultra connectés sans faire de prévention et d'explication courage pour leur reconstruction après les enfants sont surexposés à la textualisation et il n'y a plus de pudeur ouais bah c'est vrai que à l'époque moi quand on avait du coup les premiers téléphones on sortait juste des signaux de fumée oui j'étais sur mon téléphone avec ma carte là la carte prépayée et et bah je faisais ce que je voulais dessus mes parents regardaient pas bah parce que bon ils connaissaient pas en fait c'était ça c'est surtout l'ignorance on va dire des technologies surtout de l'époque maintenant bon je pense que les parents n'ont plus d'excuses parce qu'à force quand même eux aussi connaissent mais voilà à l'époque on savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec un téléphone avec internet tout ça bon moi je faisais rien de méchant mais j'aurais pu clairement clairement j'aurais pu une fois petite anecdote c'était quoi j'étais au collège je crois que j'étais au collège et j'étais allée dans un sort de cybercafé truc comme ça alors c'était tout nouveau donc moi j'avais testé je me suis juste posée sur un ordi comme ça qui était libre et il y avait qu'est ce que c'était ce que c'était msn qui était ouvert msn peut-être ouais et il y avait plein plein de gens comme ça moi je connaissais pas j'avais même pas d'ordinateur à la maison j'avais pas internet j'avais rien du tout je me suis voilà j'ai cliqué sur un pseudo mais complètement au hasard et bah c'est un mec qui m'a répondu et il m'appelait princesse et tout moi j'avais genre 13 ans et il m'appelait princesse tout ça et j'avais un peu discuté avec lui puis bon après il fallait que je rentre donc voilà je suis rentrée mais je sais pas qui c'était ce mec hein avait-il 13 ans avait-il 45 ans j'en sais rien je sais pas donc donc voilà mais après je suis rentrée puis voilà je suis plus jamais retournée j'ai rien fait bon il s'est strictement rien passé mais il aurait pu se passer quelque chose d'autre peut-être si c'était quelqu'un d'autre ou même moi si j'étais restée plus longtemps qui m'avait dit ah bah tiens on se voit moi dans ma tête de gamine de 13 ans je me serais dit bah il a 13 ans quoi enfin j'ai pas voilà enfin mais sur le téléphone non j'ai jamais rien fait non plus de problématique de toute façon il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux les machins les trucs il n'y avait pas ou alors c'était non je sais même pas non il n'y avait pas encore facebook et pas encore facebook non 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 ça arrivait bien après ouais j'étais déjà adulte et tout quand quand facebook a commencé à vachement percer donc non ça va j'ai pas eu de problème mais disons que ouais il aurait pu m'arriver n'importe quoi plus mes parents n'étaient pas du tout au courant de comment ça fonctionne donc donc voilà mais comme je l'ai dit avant je pense que les parents de maintenant n'ont plus d'excuses au bout d'un moment ça va quoi c'est plus c'est plus la découverte l'internet et les réseaux sociaux donc ils doivent savoir comment ça se passe bref j'étais où la police du royaume de elgique n'a pas voulu prendre ma plainte contre l'élite ah bah zut je n'ai jamais regardé une seule des vidéos de experiment boy et j'en suis fort aise au vu de sa véritable nature cela m'aurait fait nier de lui avoir accordé du crédit après ses révélations le genre de personnage que je vomi bonjour du beau jour les il s'en sort avec tout son fric et pas de prison ouais bah de toute façon il peut plus faire de vidéos donc avec tout son fric maintenant va falloir qu'il se trouve un travail un vrai et avec sa notoriété en tout cas internet c'est fini je pense pourquoi ne pas le condamner à reverser aux victimes l'intégralité de ses gains youtube & co durant cette période avec confiscation des comptes et propriétés matérielles ça donnerait à réfléchir aux autres prédateurs des réseaux sociaux et autres influenceurs à tendance criminelle j'imagine bien la réplique culte du juge gauchiste et surtout ne vous faites plus attraper gloire à la reine des enfers gloire à le chat alors le chat est en train de faire caca je crois donc bon on a tous vu les poupées qui se prenaient une faciale de patator quoi j'espère qu'il pourra vite nous proposer du contenu ces vidéos me manquent quand tu connais ses antécédents tu prends conscience du double sens de son pseudo et c'est extrêmement perturbant en même temps une femme qui se tape un gamin ça ne fait pas plus de bruit que ça par exemple notre première dame ah oui bon excepté elle par contre la peine est trop légère comme d'habitude ça va à combien seraient-ils condamnés s'ils passent à l'acte voilà papacita tu vois ça c'est un détournement de mineurs ouais ouais même un peu plus parce que 13 ans c'est chaud on parle d'un gars qui a même utilisé sa communauté pour harceler ses victimes pour dire la merde que c'est quoi norman récupère la monétisation de sa chaîne mais pas dirty biology ouais ouais non mais je suis outré je suis outré serait-ce parce que celles qui se disent victimes du dernier sont des youtubeuses elles étaient pourtant majeures et consentantes oui non mais je sais mais c'est n'importe quoi cette histoire de dirty biology je le dis depuis le début c'est elle raconte n'importe quoi y'a rien y'a rien y'a rien du tout mais par contre lui s'en prend plein la tronche aliexpress a estimé qu'un tracteur pourrait intéresser ah bon ouais mais aliexpress c'est devenu de la merde je vais plus du tout dessus c'est n'importe quoi le pouvoir corrompt bien joué reine des enfers gloire à vous et à le chat au début de sa carrière ses vidéos étaient cool avec le patator et tout quand j'ai découvert de quoi on l'accusé je suis tombé sur les fesses toujours deux sur six n'est pas comme ça que les vilains retiendront la leçon l'élite je ne suis pas mineur ce n'est pas la peine d'essayer de me détourner pour faire le buzz oh mais tu gâches tout là comment je fais monter mes abonnés moi donc norman est partiellement innocent selon youtube me voilà rassurée bah après ce qui était chaud c'était quand même que youtube enfin enlève sa monétisation supprime sa monétisation alors qu'il n'y avait pas eu d'audience ou quoi que ce soit y'avait pas y'a pas eu encore de résultats de la justice ou quoi et youtube a pris les devants et ça ça je trouve que c'est pas normal voilà on lui souhaite de laisser bah comme dirty biology c'est pas normal de faire ça on lui souhaite de laisser le savon tomber glisser ça arrive si vite comme la queue lele c'est rapide aussi coeur 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 il porte bien son nom pour le coup j'ai appris dans cette vidéo que je ne pouvais plus te faire confiance merci lilith et non tu n'obtiendras rien de moi même pour le chat c'est bien dommage j'aime bien ces vidéos elles sont intéressantes et bien foutues il était il a été le premier de ma liste d'abo à finir dans la sauce je me souviens que je n'avais pas été spécialement surpris ou déçu bon de sursis quelle honte pour l'algo à 7.32 je sais plus ce qui se passe je suis en train de manger s'il te plaît je sais plus ce qui se passe à 7.35 non je ne sais pas qui c'est pour le référencement j'avais complètement zappé cette histoire après je sais pas le pire lui qui fait ça ou le gamin oui moi aussi je suis un vieux de 13 piges qui joue le jeu sans réfléchir à l'époque quand j'avais 13 ans ok youtube n'existait pas et les portables étaient en 2g pinaise c'est vrai que je suis vieux mais jamais ça me serait venu à l'esprit de rentrer dans un délire comme ça c'est quoi 78 faut pas lui en vouloir ce n'est pas le poisson rouge le plus oxygéné du boucal il a un cuit de bulot pas frais le pauvre oui bon cette génération qui grandit avec youtube et qui voit leurs stars préférées être jugées les uns après les autres les pauvres ah c'est vrai que c'est pas glorieux parce que ça c'est les stars de les youtubeurs et j'ai toujours beaucoup de mal avec ceux ci mais soit c'est ainsi donc on n'a pas le choix les youtubeurs sont les stars des gamins voilà comme nous à l'époque quand je dis nous je parle des vieux nous à l'époque c'était les acteurs les chanteurs voilà ben maintenant c'est les youtubeurs franchement j'ai beaucoup de mal avec ça je me dis mais attends le mec il est juste en train de se filmer dans sa chambre en train de parler de ouais les profs gna gna enfin c'est un truc à la con et les gamins sont trop fans en mode qui aaaah gna gna j'ai pu lui parler il m'a envoyé un message ah c'est trop bien il me demande des photos ah non ne faites pas ça arrêtez c'est vraiment de la folie vous aviez un con bandy car on le prononce à la française député qui n'a jamais été inquiété si je me souviens il faudrait poursuivre tous les youtubeurs qui ne sont pas encore tombés les juger dans un unique grand procès je propose qu'on appelle ça le procès de Nuremberg ah c'est trop con pas cher payé non c'est sûr ah le chat fait caca ça y est ah c'est horrible oui le seul à sauver c'est monsieur le chat et Lilith bien évidemment bah non parce qu'il vient de faire caca donc vous n'êtes pas là et vous ne savez pas comment va le chat bah il vient de faire caca du coup ok j'arrête ah non mais là j'ai l'odeur c'est immonde c'est immonde déjà que sa chaîne c'est Experiment Boy ça veut tout dire oui je pense qu'il n'y a pas de femmes dans le lot car il n'y a pas eu de femmes youtubeuses pour ados enfants à cette période du moins pas de connues sans doute aussi parce qu'il n'y a pas assez de femmes x y dans le youtube français pour faire changer les statistiques bon écoutez je vais me lever je vais aller vider la litière et je reviens parce que c'est affreux voilà le petit cut qui va bien perso je pense que ces gens ont trop de pouvoir entre les mains oui youtube c'est la voie de reconversion des prêtres ou c'est comment quel garçon de 16 ans dénoncerait une jeune femme de 25 ans pour une relation c'est bonus tous en chien ah oui non mais c'est vrai c'est vrai que les garçons aiment bien sortir avec des femmes plus âgées les garçons jeunes les jeunes aiment bien sortir avec des femmes plus âgées par contre les vieux préfèrent les femmes plus jeunes enfin voilà vous n'êtes jamais content je suis désolée mais deux ans avec sursis c'est trop léger désolée mais la miniature m'a fait penser à une version éco plus de Homelander coucou et Mr Beast c'est comment ? je sais pas qui c'est ? à mon avis les femmes sont pas beaucoup plus propres mais beaucoup moins de mecs vont oser se plaindre qu'est-ce que ça dit ? mais en français ? moche tout ça mais bon il porte finalement trop bien son pseudo il expérimente pour le coup vraiment des trucs sur des jeunes garçons c'était un signe assez révélateur quand même c'est pas vrai Lilith tu es un homme de 2m10 150 kg de muscles avec grosse barbe et plein de tatouages de partout alors j'aimerais bien savoir où tu as trouvé ma photo parce que là ça me fait pas du tout rire Merst ! plus discrète ta misandrie encore bon et ben voilà ah c'était rapide ah voilà vous voyez quand vous commentez pas et ben c'est plus agréable bon et ben merci pour vos commentaires n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires j'ai hâte de vous relire sur ce tchouuuu Tchouuu Tchouuuu 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 Tchouuu Merci.